... Quand vous faites une mission sur le terrain, emportez toujours de quoi noter, de quoi mesurer, de quoi photographier. Et même si l'inscription est déjà connue, cela nous permettra de savoir si elle est toujours en bon état, si son état a changé, si elle a été déterrée, si quelqu'un a essayé de la piller, si elle a disparu le plus souvent, ou si au contraire, il y en a une autre qui est apparue. C'est le cas de beaucoup d'inscriptions. Je montrais l'inscription de Klasatna tout à l'heure. Elle est en parfait état, elle est presque trop facile à lire, et jamais personne ne l'avait signalée. Pourtant, il est impossible de ne pas l'avoir. Tout simplement parce que ce temple compte beaucoup d'inscriptions, et que les gens, les rares personnes qui allaient le visiter, n'avaient jamais imaginé qu'elle pouvait ne pas être connue. Sous-titrage Société Radio fakeit. Nous avons préparé des fiches d'inventaire en rassemblant un certain nombre d'informations. Donc, minimale, on peut demander encore beaucoup plus de choses, mais au moins avec cela, on est à peu près sûr de pouvoir reconnaître une inscription et d'identifier si elle est inédite ou non. Ces fiches existent en français, en anglais ou en khmer. Et je vous recommande, en fonction de votre langue, de tout écrire dans votre langue, de façon à ce que tout soit le plus précis possible et qu'on ne soit pas obligé justement de traduire ou d'interpréter, mais que ce soit vraiment tel que vous avez vu et compris les choses sur le terrain. Donc, je me suis dit, mais je peux donc en êtrerés pour unoine source. Donc, j'ai vu que vous avez puons adapter, il n'y a plus bébé, alors je peux pas режим de temps de faire tous dégras avec bishop qui ne lèè forests. du coup, je vous le donne l'homme qui en a fait de prendre cette conférence. Il y a beaucoup plus d'être tout le fait, Il y a des personnes qui ont été en train de faire этот débat. Durant le 같아 que tu pourras. Dans le pays comme ça, il y a aussi des Français, tu pourras, tu pourras en anglais. Je vois un peu de pays. Tu n'idos pas, c'est de tous les personnes. Il y a des personnes. J'ai des personnes qui ne le font une vraie. Cette fiche n'est qu'un mode d'emploi. Si vous avez plus d'idées, ajoutez, écrivez ce qui vous passe par la tête. La localisation à l'oleil est très intéressante, mais il est beaucoup plus intéressant de préciser à quel endroit dans le temple se trouve l'inscription. Dans l'exemple qui nous occupe, ici, la connaissance de la position de l'inscription nous a permis de déterminer quelle divinité prenait place dans chacune de ces tours. Et puis au-delà de décrire effectivement l'inscription avec le plus de précision possible de façon à ce que l'épigraphiste qui devra la lire, qui devra l'interpréter, comprenne à quel objet il est confronté. Je suis désolé, c'était... Cette photo est épouvantable. Elle est censée illustrer le fait que tous les détails sont importants. Ici, il s'agit de la description de l'écriture. Nous avons deux vases en bronze. L'écriture de celle, il faut me faire confiance, de la photo en bas à droite est vraiment très souple. Elle a manifestement été gravée directement dans la cire. L'écriture est vraiment très fluide, a été écrite dans la cire, avant la faute. Non, alors, il y a... Mais la matière, c'est quoi ? Du bronze. Du bronze. вас, c'est l'inquième, Alors que dans l'autre exemple, elle est très hésitante. Il s'agit d'une gravure postérieure à la fonte. Et donc, l'inscription ne date pas le vase. La date qui est inscrite ne donne pas la date de fabrication du vase, alors que c'était le cas pour l'autre vase. Le vase où l'inscription a été gravée dans la cire, l'inscription donne la date du vase, alors que celle-ci a été gravée après. Dans cet autre exemple, il y a plein de raisons qui nous ont fait conclure que cette inscription était faux. Enfin, plus exactement, je pense que c'est la recopie d'un texte ancien sur un support récent. Mais notamment, l'examen très très attentif de la pierre a permis à un spécialiste de dire qu'il était vraisemblable que la gravure était assez récente. Le texte est très beau. Parce que l'examen de la gravure à la loupe montre que la gravure est récente. Mais pour quelqu'un qui connaît beaucoup les inscriptions, qui en a vu beaucoup, il suffit d'avoir les dimensions. Parce que là, on a l'impression de voir une grande stèle, alors que vous pourriez l'emporter dans mon sac. Et des petites stèles de ce format avec ce type de texte, on n'en a aucun d'exemple là encore. Donc, rien que les dimensions, déjà, pouvaient faire douter un spécialiste. Dans ce dernier exemple, il s'agit d'un vase qui est un spécialiste. qui avait été sialé par un de mes collègues chez un antiquaire à Bangkok, qui avait pris toutes les informations nécessaires sur ce vase, mais n'avait pas pensé à le peser. Or, il s'agit du seul vase en bronze sur lequel un poids soit indiqué. Donc, évidemment, pour nous, c'est très intéressant, puisque ça nous permet de savoir la valeur du système de poids et mesures du gombeur au loge ancien. Le poids est écrit sur le vase, mais on avait oublié de le peser pour savoir à quoi il correspondait. Il s'agit de ma question de la manière, il s'agit de l'特at de l'ombre d'une des patients qui nous avertit. Il s'agit de l'un des patients qui nous ont un des patients. Vous voyez donc que toutes les informations sont importantes, mais qu'il faut faire preuve de bon sens. Nous demandons aux gens de nous donner le poids des inscriptions, mais naturellement nous ne leur demandons pas de peser l'inscription de Taprom. C'est vrai pour les vases en bronze, pas pour les grandes inscriptions en pierre, cela va de soi. Donc, rassembler le plus d'informations possible et surtout documenter les inscriptions, réaliser des estampages. Alors évidemment, là encore, les estampages ne sont pas toujours de la même qualité. Quand vous êtes obligé de les faire dans les conditions qu'on voit à l'écran tout de suite, c'est évidemment beaucoup plus difficile que de les réaliser à la conservation d'encore comme celui d'avant. Pour cette mesure, je me suis dit que c'est pas le plus difficile de faire dans les conditions. C'est pour cela que là encore il faut être très précis. Quand vous faites une photo ou un estampage, il faut dire qui l'a fait, à quelle date, à quel endroit. Quand on voit par exemple les photos et les estampages réalisés par les gens de l'atelier du musée de Phnom Penh, leur qualité est extraordinaire, ce sont des documents de lecture parfaits. Alors que quand vous voyez qu'un estampage a été fait par Dominique Soutif, en général il vaut mieux recommencer à en faire un autre. Après nous avons d'autres méthodes aujourd'hui, les photogrammétries et autres RTI. Plein de moyens sont à la disposition des jeunes chercheurs. Si vous le souhaitez, il faut organiser des formations pour ce type de photographie. Mais toujours conserver à l'esprit qu'il faut garder ces vieilles techniques, si je puis dire, d'estampage, de notes, de dessins. Un exemple amusant est cette petite fiche rédigée par Dominique Soutif. C'est une petite fiche rédigée par Grolier ou un de ses étudiants ou un de ses assistants au moment des fouilles de Strassfang. La première fois que je l'ai vu, j'avoue, je n'ai pas vraiment compris grand chose. En fait, il suffisait de la retourner et on reconnaît parfaitement l'inscription, qui est facile à déchiffrer et à lire. Parfois, il n'est même pas nécessaire de savoir lire pour faire un petit dessin, un petit schéma. Quelque chose qui va nous permettre de retrouver une trace d'une inscription. Si vous ne le faites pas, dites-vous que la prochaine personne qui passera sur le site sera peut-être remplieur et que l'inscription aura peut-être disparu. Donc, garder des documents de tous ces textes et puis cela nous permet aussi, évidemment, de voir si l'évolution s'est bien sur le terrain. Je suis allé à la fin de trouver une histoire si l'ont en train de déplacer, donc je n'ai pas toché des manifestants. Je ne suis pas à voir si l'avoue, j'en vais un petit boss. Je veux dire, je ne suis pas à la fin du coup de poule sais à l'avenir, j'ai dit que je ne suis pas à venir. J'ai dit ce que j'ai dit, il y a dit il y a dit qu'il a dit qu'ici. Je ne suis pas à une fois que tu es a la fin du coup. J'ai dit, je ne suis pas à la fin de voir. Donc là, je tiens encore une fois à montrer tout le travail de toutes les personnes, à remercier toutes les personnes qui collaborent encore plus des inscriptions de maire. Je tiens à signaler qu'aujourd'hui, le plus grand nombre de ces collaborateurs sont des étudiants, des chercheurs, jeunes ou moins jeunes, cambodgiens, qui montrent beaucoup d'enthousiasme, alors d'abord sur le terrain, à soulever, déplacer, photographier, mesurer, inventorier. Voilà le travail de l'équipe de Bercon au musée de Crattier il y a quelques années maintenant. Mais pas seulement. Aujourd'hui, de plus en plus, ils lisent, ils traduisent, ils se préparent à publier où ils ont déjà publié, avec talent. Ils ont l'intelligence de se faire corriger et ils ont le courage déjà de corriger les autres. Et surtout, ils ont cette intelligence scientifique qui est de partager, d'envoyer des informations, de nous aider à compléter l'inventaire, de nous aider à compléter les collections de photos. Donc je tiens vraiment à leur rendre hommage à tous ici, et donc pas seulement ceux de l'équipe du musée, mais des étudiants de l'Urba ou de jeunes chercheurs, de l'Apsara, du ministère, ou autres. Vraiment, ils font un travail remarquable sur le terrain. Et je reçois très régulièrement des informations qui nous permettent de corriger l'inventaire. Je t'aime, et je t'aime, les compagnies par les gens n'ont pas de traité pour rien n'en a eu tout à fait ben je n'ai pas de bayer vittier quand à ma soeur pour un camp j'ai l'apport à non mais car le bâtre 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 nous avons nous n'avons pas encore en fait de base de données présentant tous les documents le campus électronique et c'est en ligne c'est un travail de longue haleine il ya beaucoup d'inscriptions mais nous avons commencé à mettre quelques quelques informations l'inventaire presque mis à jour est disponible sur le site cik.efeo.fr à côté de cet inventaire il ya un certain nombre de documents préparés par par des collègues ou par moi même des fiches thématiques pour expliquer les matériaux les différents types de gré des tableaux paléographiques des cartes ce genre de choses et surtout une bibliographie qui vous donnera les adresses des autres sites qui portent sur les inscriptions sur des sites de dictionnaires sur des endroits où on peut trouver des livres électroniques ce genre de choses les sites où on peut trouver un site site où on peut trouver des sources de l'un site où on peut trouver un site où on peut trouver un site que C'est-à-dire que les photos ne sont pas encore disponibles en ligne, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous les procurer lorsque vous voulez étudier une inscription ou une autre. Pour cela, il suffit de m'écrire. Vous pouvez aussi m'écrire, évidemment, pour nous aider à corriger l'inventaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour reposer des questions. Il n'y a pas de mauvaises questions, même si je n'ai pas toujours de réponses. Voilà, ça c'est une page du tableau d'inventaire. Alors, il comporte un certain nombre d'informations, mais pas toutes les informations. Donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les demander. Un exemple du tableau paléographique, celui des consonnes, que vous pouvez télécharger sur le site. C'est-à-dire que vous avez des questions. Dans la salle j'en profite pour annoncer que le 6 décembre nous faisons une expérimentation archéologique à Siem Reap. Certains d'entre vous ont déjà assisté en 2014 à l'utilisation d'un four à céramique. Nous refaisons cette expérience avec un four transformé et nous allons essayer de faire une expérience de réduction du fer. Le 6 décembre. Le 6 décembre. Il s'agit d'une bonne occasion pour un jeune archéologue de comprendre comment ces fours à céramique ou à métal fonctionnaient. Je tiens à préciser parce que ce site permet à des donateurs de participer. l'événement. Tout le monde y est invité à participer absolument.